Le tout-foot, Paul Fatiatoumkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle représentation de votre émission tout-foot. Vous le savez, tous les lundis quand il est 20h40 sur la télé d'une autre planète, on se donne rendez-vous devant vos lucarnes joyeuses pour vous fournir la quintessence de l'actualité du ballon rond de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Un numéro encore présenté ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry. Bonsoir, merci de nous préférer dans vos cœurs et dans vos demeures. Vous faites un excellent choix, un choix qui nous honore sans cesse, soyez-en rassurés. Bienvenue dans votre émission tout-foot. Au sommaire de cette émission tout-foot, une année après l'élimination cruelle du Sili National Espoir par les éléphants ici même, au stade du 28 septembre de Conakry, Suleymane Kamarabedi avait opté pour un long silence assourdissant. Il a donc décidé de briser ce silence dans notre émission Foot Express sur Radio Espace Guinée. Qu'est-ce qui explique ce long silence de Suleymane Kamarabedi, ancien sélectionneur du Sili Junior, du Sili Espoir, ancien coach de l'Académie Soir et du club Félostar de la baie, actuel président délégué du club Etoile de Guinée, club qui a perdu huit jours dans un accident de circulation sur la route de Mamou. Suleymane Kamarabedi s'est projeté également sur ses ambitions futures. Vous l'entendrez dans cette émission tout-foot. On parlera également du feuilleton judiciaire qui opposait la Fédération Guinée de football aux trois anciens responsables de la dite institution, à savoir l'ancien président Salifou Kamarabedi, Ibram Abbas Kobari et Morton Souman. Le tribunal de première instance de Caloum a décidé donc de les disculper et de les déclarer non coupables pour un détournement de près de 28 milliards dont ils étaient accusés. Vous entendrez la quintessence de ce verdict du TPU de Caloum. On parlera également du congrès électif de la Confédération africaine de football avec cinq candidats en liste, dont le président sortant, Ahmad Ahmad. Quels sont les enjeux de ce congrès électif ? Le doyen Ahmadou Diouldé Diallo nous en parlera dans cette émission. Et peut-être une note des quelques résultats des matchs du championnat qui se sont joués, ici même au stade du 28 septembre de Conakry, et le résultat du Sili National Jusno au tournoi qualificatif de Dakar. C'est dans cette émission tout-foot. Merci à tous de nous choisir. Merci encore une fois de nous préférer dans vos cœurs et dans vos demeures. Bienvenue. Il a porté le Sili National Junior, éliminé ici par la Mauritanie. Ensuite, il a bénéficié de la confiance de la Fédération guinéenne de football pour le promouvoir à la tête du Sili National Espoir, encore éliminé ici au stade du 28 septembre de Conakry par les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la manche retour du troisième et dernier tour des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique et des Nations Égyptes en 2019. Je veux parler bien sûr de Souleymane Kamarabedi, deux éliminations cruelles, deux éliminations qu'il n'est pas encore prêt à oublier. Souleymane Kamarabedi a opté pour un long silence assourdissant. Il a essuyé toutes les critiques à toutes les grossièretés. Il a décidé d'opter pour ce silence. Mais le dimanche dernier, il a brisé ce silence. Les dessous de ces éliminations-là, Souleymane Kamarabedi les a remis à la place publique. Qu'est-ce qui explique ce long silence de Souleymane Kamarabedi, actuel président délégué du club Étoiles de Guinée ? Vous le savez, c'est un club qui a donc été endeuillé dans un accident de circulation qui a vu huit joueurs trépasser dans ce tragique accident. Souleymane Kamarabedi revient sur ce qui motive bien sûr ce long silence assourdissant. J'ai pris le recul pour me reposer un peu, vu tout ce qui s'est passé en sélection avec le I-20, I-23. Alors avec ce cumul de défaites amères à domicile, il fallait reculer un peu. C'est ce qu'il a fait M. Canfor et Lepé-Bangoua. Après la défaite au Maroc, il a été émulé, insulté sur les réseaux sociaux. Il a pris le recul. Aujourd'hui, il a tiré beaucoup de leçons. Il est revenu en force. Il s'est qualifié à la canne. Tout le monde est content. Voilà, c'est un exemple pour moi. Il ne faut pas forcer la situation. Quand on est saturé, il faut reculer pour mieux sauter. Au lendemain de l'élimination cruelle du Sili National Espoir, Souleymane Kamarabedi a donc été limogé à la tête de cette autre catégorie du Sili National. Dans la foulée, le principal concerné a décidé, quant à lui, de jeter le ponge à la tête du club académisteur, club qu'il dirigeait. Vous le savez, c'est un club qui appartient à l'Allemagne. Ici, là, Souleymane Kamarabedi dit qu'il n'est pas encore prêt à reprendre des services aussitôt. Il préfère passer ses diplômes, accumuler donc des connaissances académiques, pour revenir beaucoup plus fort. Je vous invite à nouveau de suivre Souleymane Kamarabedi, ancien sélectionneur du Sili National Junior et du Sili National Espoir. Je préfère passer d'abord ma licence A et au moment venu, je peux revenir en force, mais la sélection, ce n'est pas tellement primordial. C'est mon projet qui m'intéresse parce que si on travaille sur un projet de long terme, ça peut apporter, mais il ne faut pas travailler juste parce que c'est la sélection. Après, il n'y a rien derrière. Pour un jeune entraîneur, pour moi, ce n'est pas intéressant. Donc, aujourd'hui, mon souci, c'est d'aller faire le stage, continuer à apprendre. C'est un métier incomplet. Il ne faut jamais se dire, bon, il faut toujours continuer à apprendre. Ce n'est pas parce que quand on perd, il faut apprendre. Même quand on gagne, il faut continuer à apprendre. Le club Étoiles de Guinée, un club présidé par Souleymane Kamarabedi. Vous le savez, c'est un club qui a endeuillé le monde du football guinéen. Une triste nouvelle qui a ému toute la planète du football. C'était donc en partance pour Cancan pour un match de championnat. Huit joueurs ont trépassé dans cet accident de circulation. Souleymane Kamarabedi a essué toutes les grossièretés, toutes les accusations, toutes les critiques. Certaines mauvaises langues sont même allées jusqu'à lui dire qu'il a sacrifié ses joueurs. Souleymane Kamarabedi se remet à la volonté de Dieu. Il espère revenir beaucoup plus fort pour faire oublier cette triste nouvelle à toutes ses familles qui ont été endeuées. Oui, évidemment, les blessés, il y a au moins trois personnes qui en ont béquies. Aujourd'hui, je suis très content. C'est une occasion pour moi de remercier la fédération du ministère. Ils se sont bien occupés des enfants. Ils se sont donnés à fond. Ils ne nous ont pas lâchés du début à la fin. Aujourd'hui, je suis très content et paix à l'âme de ceux qui sont partis. Ils sont partis si jeunes. C'est la vie. J'ai été blâmé. J'ai été attaqué par pas mal de personnes. qui m'ont même traité de quelqu'un qui a sacrifié les enfants. Ça, c'est trop dit pour un jeune qui veut se battre, qui veut aider le football guinien, qui n'a rien, qui se cherche. Avec ses maigres moins, il arrive à économiser sa pouvoir. Voir à ses enfants dans le luxe, que vous les traitez d'éliminatifs presque. Parce que quand on dit que tu as fait un sacrifice humain, c'est un peu ça. C'est trop dit. Vraiment, aujourd'hui, il y a certains guinéens qui sont méchants. Rien ne peut me décourager dans ce métier. J'ai opté pour ça. Je vais me sacrifier jusqu'au bout pour aider ces jeunes. Parlons à présent de la Fédération guinéenne de football, qui a ouvert plusieurs fronts judiciaires à la fois, après avoir perdu aux tasses dans le dossier des cadets. La Fédération guinéenne de football vient de suivre une nouvelle défaite, cette fois, dans un autre dossier judiciaire, qui l'opposait aux trois anciens responsables de l'institution, à savoir l'ancien président Salifu Kamara-Supervé, Ibram Ablas Kobari et Morton Souman. Le TPI de Kaloum a donné son verdict à ce lundi 16 novembre 2020, qui déclare donc non coupable les trois accusés d'un détournement de près de 28 milliards de nos francs, de francs guinéens, d'abus de confiance également. C'est une nouvelle défaite de la Fédération guinéenne de football, après donc la défaite à régistrer dans le dossier des cadets. Il y a encore d'autres dossiers judiciaires qui sont ouverts par la même institution depuis l'élection du président Antonio Soiré, à la tête de la Fédération. Il y a le dossier d'Amadou Diaby et celui également de Paul Put, qui sont encore pendants auprès du TAS. Quelle est la synthèse, la quintessence de ce dossier judiciaire ? Je vous invite à présent de suivre cet élément de reportage. Quelle suite les avocats de ces trois accusés, Ibram Ablas Kobari, Salifu Kamara-Supervé, Morton Souman, vont-ils donner à ce dossier judiciaire ? Je vous invite à suivre cet élément de reportage, ici même, maintenant et tout de suite. C'est une bataille judiciaire qui remonte en 2016, lorsque Antonio Soiré a été élu président de la Fédération guinéenne de football. Le patron de l'instance dirigeante du football guinéen a aussitôt lancé un audit contre Salifu Kamara-Supervé, Ibram Ablas Kobari et Morton Souman, sur la gestion jugée opaque des fonds alloués au développement du football. Si certains croyaient à une chasse aux sorcières pour abattre Salifu Kamara-Supervé, pour Mamadou Antonio Soiré, il fallait assainir le football guinéen. Ce lundi, le TPI de Kaloum a prononcé la relaxe pure et simple des preuves venues. Faute de preuves. Mais par les rapports des forces, malheureusement, ils ont subi toute cette procédure en longueur et aujourd'hui, heureusement, ça se termine par leur relaxe pure et simple pour délit non constitué. La messe est dite dans ce dossier judiciaire. L'ancien secrétaire général Ibram Ablas Kobari pourra retrouver ses fonctions au sein de l'administration fédérale. Par ailleurs, la partie civile dispose de 10 jours pour se pourvoir en cassation. Et cela n'inquiète nullement, maître Dina Sampil. Toujours est-il que pour ici, c'est terminé, sauf appel exercé par la partie civile. Mais là, voilà, cela, on attend les 10 jours. Bon, ben, un appel plutôt de partie civile n'a pas tellement d'effet sur la peine de la condamnation. Ces trois anciens responsables de la Fédération guinéenne de football étaient accusés d'avoir détourné près de 28 milliards de francs guinéens. Des accusations que les prévenus ont toujours rejetées en clamant leur innocence. Parlons à présent de la Confédération africaine de football. Vous le savez, en 2021, se tiendra donc le congrès. Cinq candidats sont en liste, notamment le candidat sortant, Ahmad Ahmad, actuel président de cette institution. Quels sont les enjeux de ce congrès électif ? Notre collègue Alcini Baldé est allé à la rencontre du consultant sportif, journaliste et historien Amadou Dioulde Diallo. Je vous invite à présent de suivre la quintessence de l'entretien qu'il a eue avec Amadou Dioulde Diallo, ancien officier média de la Fédération guinéenne de football. Tout d'abord, pour briguer la tête de la Confédération africaine de football, il faut faire acte de candidature. Ne peut être candidat que les membres ou ceux qui ont été membres de l'institution. Le journaliste Amadou Dioulde Diallo donne des tendances. L'élection va être d'abord, va prendre une couleur linguistique, francophone, anglophone et arabophone. Donc, à défaut maintenant du président de la Fédération marocaine de football, le président mauritanien est sorti candidat. Il pourrait, donc, si la candidature de Amad n'était pas validée par la FIFA à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, reporter leur voix sur le mauritanien. Augustin Senghor est président de la Fédération sénégalais de football depuis 2009. Il est maire de l'île de Gorée et il est également avocat. Et il est vice-président de la commission juridique de la CAF et membre du comité exécutif de la CAF. Le mauritanien Amad Yahya est le fondateur du FC Noa Dibou. Il est président de la Fédération maritanienne de football et je crois membre du comité exécutif de la CAF. C'est donc le cinquième, qui est le sud-africain Patrice Mosebé, qui est le président de Maudlande-Sandos, d'Afrique du Sud, qui est un milliardaire qui travaille dans les mines. S'agissant du cas de Jacques Anouma, c'est la deuxième fois qu'il se présente après 2013. À l'époque, il avait été empêché par un article de la CAF pour briguer le poste de la présidence de la Confédération africaine de football. L'ancien patron de la Fédération ivoirienne de football sera-t-il éligible cette fois ? Amadou Dioulde Diallo répond. Rawaroua, c'est lui qui a proposé la motion de censure à l'Assemblée générale de la CAF au Seychelles une année auparavant pour justement éliminer Jacques Anouma. Il va être, je peux dire, à sa deuxième tentative, parce qu'il avait manifesté l'intention de se porter candidat contre le président Issa Ayatou. On avait trouvé, si vous voulez, un texte ou un article qui l'a empêché de se présenter. À travers son président, M. Rawaroua, qui disait qu'il ne peut être candidat au comité exécutif de la CAF que celui qui en a été membre ou qui en est membre. Or, il s'est trouvé que Jacques Anouma, en étant président de la Fédération ivoirienne de football, n'avait pas appartenu au comité exécutif de la CAF, mais appartenu au nom de l'Afrique, au comité exécutif de la FIFA, ce qui l'a éliminé de facto. Le journaliste estime que le Guinéen Antonio Soare pourrait faire acte de candidature pour tout de même être membre de la Confédération africaine de football. J'estime qu'Antonio aussi, il va de soi qu'au niveau de la Guinée, c'est lui qui présente les candidatures, il est président de la Fédération. J'espère qu'il utilisera la même méthode pour écrire à toutes les fédérations de la zone Ouest-A, pour dire « je suis le candidat de la zone Ouest-A ». En ce moment, il n'y aura pas un autre candidat venu d'autres pays. En guise de rappel à la CAF, les élections ne concernent pas tous les membres du bureau exécutif. Souvent, on procède aux élections de manière à ce qu'il y ait toujours des anciens qui restent, selon un règlement de l'institution. Une note du Cili National Junior pour finir cette émission tout foot. Le Cili National Junior a enregistré son tout premier succès face à la Mauritanie. C'était donc du côté de Dakar. Vous le savez, à Dakar se joue le tournoi qualificatif pour les prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Mauritanie 2021. Une affiche qui faisait office au remèque du match d'ouverture qui s'est joué ici même au stade de Nongo, qui a vu le Cili National s'imposer sur un score de 2 buts à 0 avec un but inscrit par Al Gassimouba. Al Gassimouba qui est donc absent du déplacement du Cili Junior du côté de Dakar à raison de maladies. Et la prochaine sortie du Cili National est prévue pour ce lundi face aux aigues du Mali. Le Mali, malheureusement, qui est frappé par une hécatombe de cas positifs au coronavirus dans ses rangs. Une rencontre qui est donc fortement menacée. Voilà l'essentiel de votre émission tout foot produite ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Merci à Mohamed Bangoura, le perfectionniste qui était donc derrière la caméra à la réalisation. Il y avait Alassane Kati. Le plaisir fut pour moi très exclu de vous avoir servi. Dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure et sur les mêmes antennes d'Espace TV. Je vous dis bonsoir. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète. Car ce sont sans doute les meilleurs.